Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube pour répondre aux nombreuses questions que l'on m'a posées. Des questions que l'on m'a posées sur l'alimentation, vous savez que je suis pharmacien, je suis nutritionniste, je suis spécialiste en homéopathie, en phytothérapie, en aromathérapie, les huiles essentielles, olfacothérapie. Et ce que j'aime, c'est apporter des solutions simples, efficaces, aux gens qui en ont besoin et aux gens qui souffrent en particulier. Et je sais que vous êtes très nombreux, malheureusement, à souffrir à la fois du colon irritable et puis pour certains de la maladie de Crohn. Voilà, donc je vais vous donner pour toutes ces personnes-là, donc des outils simples, mais surtout donc dans ma pharmacopée, puisque j'ai la chance d'aller souvent à Hawaï, je vais donc tous les 3-4 ans en Inde et j'ai un de mes mentors qui est un praticien, mais de très très haut niveau de yoga kundalini. Et je vais vous donner la plante, ces plantes que je vais découvrir dans d'autres pays qu'on ne connaît pas en France et qui vont vous changer la vie. Là, c'est la Boswellia, Boswellia serrata, qui va permettre d'agir au niveau du colon. Alors pas que, Boswellia serrata, c'est ce que je donne moi à mes sportifs. Les sportifs que je coach, je leur donne ce produit-là qui agit sur les douleurs articulaires, mais également, en dehors des douleurs musculaires, articulaires, la Boswellia serrata, qui est utilisée depuis 3 000 ans, donc, dans l'ayurvédisme, va vous permettre d'agir sur toutes les zones qui sont intoxiquées, toutes les zones qui ont des déchets, toutes les zones qui ont eu des métaux lourds, ou également, donc, des toxines sévères, puissantes. Eh bien, la Boswellia serrata, à condition d'en prendre, donc, pendant, allez, je dirais, un mois à 45 jours, 21 même, si vous voulez, à 45 jours, tous les jours, vous allez pouvoir, en fait, travailler sur la porosité, donc, de l'intestin, donc, ce fameux syndrome irritable que l'on retrouve dans une grande majorité des gens, maintenant, avec la consommation de gluten. Voilà, et donc, la Boswellia, que l'on va utiliser, c'est 300 mg, 2 à 3 fois par jour. Donc, matin et soir, ou matin, midi et soir, en fonction de vos symptômes, vous allez pouvoir, ainsi, donc, réduire, vraiment, l'inflammation, et finir par la supprimer, si vous en prenez, pendant un mois à un mois et demi. Donc, la Boswellia, avec l'acide Boswellique qui est contenu dedans, permet, effectivement, donc, de pouvoir réduire tout ce qui est empoisonnement, toxines, et, on va dire, acidité, donc, agir sur les différentes zones du corps, mais en particulier, donc, sur le dysfonctionnement inflammatoire chronique, et donc, à la fois la maladie de Crohn, et aussi, donc, le syndrome du côlon irritable. Alors, vous allez pouvoir, donc, utiliser, je vous dis 300 mg, on va dire, 3 fois par jour, c'est bien, on peut aller jusqu'à 2000 mg, c'est-à-dire à 2 g, donc, la dose essentielle, c'est entre 600 et 2, pour les cas, on va dire, qui sont beaucoup plus inflammés et douloureux. Pour le côlon irritable, je vais vous donner, donc, maintenant, d'autres techniques, et d'autres règles, donc, de fonctionnement. Bon, la deuxième chose, une fois que vous prenez ce produit-là, c'est surtout de ne pas manger de fruits crus, et oui, d'éviter de manger des fruits crus, parce que les fruits crus vont, en fait, augmenter l'irritabilité, donc, il faudrait pouvoir manger des fruits, donc, qui sont cuits, les pêches cuites, les abricots cuits, les pommes faites au four, vont vous permettre, effectivement, de, comment s'appelle, réduire votre inflammation, il faut surtout éviter la consommation de fruits crus. Ensuite, troisième règle, vous allez, donc, prendre des produits fermentés. Vous avez le yaourt, qui en fait partie, vous avez également la choucroute, le chou est absolument exceptionnel quand il est fermenté. Vous avez aussi tout ce qui est kéfir, les kéfirs de fruits, qui vont vous permettre, donc, de pouvoir renforcer, donc, les bonnes bactéries de votre muqueuse intestinale, et vous pouvez prendre, également, donc, des probiotiques et des prébiotiques. Donc, vous allez, aussi, troisième règle, privilégier les aliments lacto-fermentés. Alors, vous avez la soupe miso, donc, japonaise, vous avez le tampeh, vous avez également d'autres produits, comme le shoyu ou le tamari. Privilégiez ces produits qui vont, permet de renforcer la bonne flore intestinale, parce qu'ils sont riches en acides aminés essentiels, qui sont nécessaires à la fabrication, donc, des neurotransmetteurs, qui sont fabriqués, comme vous le savez certainement, si vous regardez mes vidéos, donc, dans le tractus intestinal, pour une vingtaine d'acides aminés. Alors, le quatrième point, c'est, effectivement, de supprimer toutes les céréales, pardon, qui sont riches en gluten. Et pour cela, on va carrément privilégier quatre céréales particulières. Le riz, le quinoa, le millet et le sarrasin. Voilà, vous allez également, donc, privilégier certaines légumineuses, qui sont, effectivement, dépourvues de toute irritabilité pour le côlon, qui sont haricots rouges, pois chiches et lentilles. Avec ces sept composés, vous avez les produits qui sont tolérés naturellement par votre côlon. Et enfin, dernier point, et c'est peut-être pas le moindre, c'est de mastiquer tous les, on va dire, produits qui sont riches en fibres. Tous les aliments riches en fibres, vous devez les mastiquer, bien, bien, bien prendre le temps pour vraiment permettre à l'intestin de bien digérer et d'éviter de la putréfaction quand vous avez du mal à, on va dire, éliminer votre bol alimentaire. Voilà, je vous remercie de votre participation à tous ces likes, ces partages, ces questionnements, ces commentaires qui me donnent de plus en plus de matière. Et puis surtout, si vous voulez, au niveau de la nutrition, au niveau de la phytothérapie, au niveau de tout ce qui va permettre de renforcer votre équilibre à la fois énergétique, corporel et au niveau du cerveau, la nutrition du cerveau, posez-moi toutes les questions, je y répondrai avec plaisir puisque vous savez que, moi, ce que j'aime, c'est donner du contenu aux gens. Voilà, à très bientôt les amis et au plaisir de vous répondre. on va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501